Bonjour, nous sommes en pleine Coupe du monde de football, la 20e édition. Entre la première et la 20e, c'est vrai, il y a eu esquisse, esquisse dans le bon sens du côté des Africains. Même si l'Egypte, dès 1938, était à la Coupe du monde italienne et avait déjà fait d'assez bons résultats, cette équipe d'Egypte. Et puis, les Africains avaient perdu, comme on dit, le pôle de la Coupe du monde de football jusqu'au début des premières années des indépendances 60. On se souvient qu'en 70 déjà, l'équipe du Maroc avait eu un comportement assez louable. C'était, souvenez-vous, face à l'Espagne, face à l'Espagne, les Marocains déjà n'avaient perdu que par un but d'écart, deux buts à un. C'est tout aussi vrai qu'il y a eu des raclées. On se souvient du 9-0 de la Yougoslavie face au Zahir. Cette année-là, d'ailleurs, le Zahir, bien que champion d'Afrique en 1974, n'avait pas marqué le moindre but dans la Coupe du monde allemande. 9-0 face à la Yougoslavie, 3-0 le Zahir face au Brésil, 2-0 face à l'Écosse, on s'en souvient, c'était déjà en 1974. Plus tard, on a appris que les Zahirois sont allés dans cette Coupe du monde, comme on dit, le moral dans les chaussettes pour une histoire de primes. Exactement ce que vit aujourd'hui le football camerounais en entrant dans la Coupe du monde brésilienne. Passons, puisqu'après, il y a eu de l'amélioration, même si on se souvient aussi au début des années 90 que le Cameroun avait largement perdu. Si bien souvenir, son bronze était devant la Russie, 6-0. Dans ce seul match, Salenko, le Russe, a eu droit, comme on dit, au podium du meilleur buteur. Il avait alors marqué 5 buts dans ce seul match, puisque la Russie avait infligé un cinglant 6-0 à l'équipe du Cameroun. Mais vous avez remarqué que depuis, les équipes africaines sont en train de coller au peloton. Certes, l'Afrique n'est pas encore prête pour gagner la Coupe du monde, mais nous comprenons que le plus gros du temps, ceux-là qui gagnent la Coupe du monde, ont maille à partir avec les Africains. Un Sénégal 2002 qui bat la France, alors que les Français étaient champions du monde. L'Argentine en 1990 qui perd devant l'équipe du Cameroun, alors que les Argentins étaient champions du monde en titre. Ils sont en train de coller au peloton. Le Nigeria, entre-temps, a gagné les Jeux olympiques. Le Nigeria, entre-temps, a été champion du monde, j'ignore. Alors, on les sent progresser. Évidemment, il y a cette question qui fuse toujours. Ils sont les partenaires de ceux-là qui doivent gagner la Coupe du monde. C'est vrai que les Africains sont aussi les partenaires ou adversaires de championnats de Messi, de Cristiano Ronaldo, de Gareth Bell. Il y a un Sénégalais qui joue en Espagne et qui trouve du plaisir à faire échec aux Catalans que sont Xavi, que sont Iniesta et autres. Mais il n'y a que ce main-là qui revient, nous édifie sur le pourquoi et le comment de la non-révisite encore des Africains en phase finale de Coupe du monde. C'est parce que les partenaires de Messi à Barcelone, Messi ne les retrouve pas dans l'équipe d'Argentine. Les partenaires de Cristiano Ronaldo au Real, Cristiano Ronaldo ne les retrouve pas dans l'équipe du Portugal. En un mot, les lieutenants de club, les lieutenants en club, me paraissent mieux outillés que ceux-là en équipe nationale. Et vous avez la réponse sur le pourquoi peut-être du comportement des Africains qui font encore pigeon sur le quai à chaque fois qu'il s'agit d'une phase finale de Coupe du monde de football. Alors pour la présente, il y en a, c'est vrai, qui se retrouvent encore choqués. Simplement parce qu'après la première journée, seule l'équipe de Côte d'Ivoire a réussi à gagner. Mais ceux qui ont perdu n'ont pas fait grise mine. Le Cameroun a perdu devant le Mexique un à zéro. Et quand le Mexique a fait échec au Brésil sur ses terres, il y en a qui ont revu leur copie, qui se sont dit, tenez, la courte des fêtes du Cameroun devant le Mexique est peut-être déjà valorisante. Que le Nigeria n'ait pas réussi à battre l'Iran. Nous qui avions vu au tout début les premiers pas des Africains à la Coupe du monde, nous avons tout de suite compris qu'il y a esquisse dans le bon sens. Alors, vous savez qu'en Iran, il y a eu explosion de joie quand l'Iran a réussi à tenir en échec le Nigeria. Il y a 30 ans, c'est le contraire que nous, nous aurions apprécié. Il y a 20 ou 30 ans, si le Nigeria a fait un tel résultat, nous sautons de joie. Donc, la tendance est en train d'être inversée. Qu'est-ce à dire ? Que les Africains ne sont pas encore prêts pour gagner la Coupe du monde, mais ils sont au milieu du peloton. Parce que, c'est vrai, ils peuvent faire de bons résultats face aux futurs champions du monde, ou peut-être face à ceux-là déjà coronés champions du monde. Il y a un lot de pays qu'ils ont peut-être aujourd'hui dépassés, parce que même l'Algérie méritait meilleur sort devant la Belgique. Pour avoir marqué tôt, les Algériens se sont retrouvés dans des difficultés du genre à préserver le résultat. Parce que si vous regardez ce match, à 0-0, l'Algérie joue mieux que quand elle a marqué son but, dans le souci de préserver ce but. Alors, quoi d'autre ? L'équipe, je vais le rappeler, l'équipe de Côte d'Ivoire a gagné son match. Je suis en train de le revoir. Le Cameroun a perdu devant le Mexique. On en a parlé tout à l'heure. Le Nigeria qui fait match nul face à l'équipe d'Iran. Et puis, l'Algérie, ceux qui ont perdu, ont perdu par un but d'écart. Maintenant, c'est vrai, après avoir vu tout le monde, c'est vrai que la conclusion peut être active, puisqu'il y a encore quelque chose à prendre. Mais, attendons de voir le premier tour s'achever. Quelles sont les équipes africaines qui peuvent aller au deuxième tour ? Je crois que la Côte d'Ivoire peut aller au deuxième tour. Il lui suffira de gagner devant la Colombie, ce qui est à sa portée, après avoir battu le Japon, parce que le Japon me paraît plus coté, comme on dit, dans le paysage, que l'équipe de Colombie. Ils ont simplement besoin, comme on dit, de respecter l'équipe de Colombie pour mieux la battre. Parce que, vous savez, la meilleure manière de battre son adversaire, c'est de le respecter. Et comme ça, on ne devient plus professionnel. L'équipe de Côte d'Ivoire peut passer. Le Nigeria, c'est devenu difficile depuis son nul contre l'Iran, puisqu'il aurait dû battre l'Iran avant d'aller négocier la Bosnie et l'équipe d'Argentine. Alors, on attend de voir ce qui peut se passer. L'Algérie s'est peut-être déjà compromis, après avoir été battue par la Belgique. Mais j'ai comme l'impression que cette équipe d'Algérie, qui se consacre à l'offensive, peut négocier, et la Corée, et l'équipe de Russie. Le Ghana, on avait oublié un tout petit peu d'en parler. L'équipe du Ghana, je le rappelle, qui a été battue par les États-Unis. Alors, quelqu'un qui a dit, voilà, et là, c'est une réaction de quelqu'un qui est simplement dessus par le résultat. Pourquoi cette équipe du Ghana fait grise mine devant celle-là des États-Unis ? C'était le troisième Ghana-États-Unis au cours des trois dernières cubes du monde. Parce que les États-Unis se sont rencontrés déjà en 2006, en 2010 et hier en 2014. C'était le troisième, mais le Ghana a gagné les deux. Le Ghana a gagné devant les États-Unis en 2006, a gagné devant les États-Unis en 2010, a perdu le dernier Ghana-États-Unis au Brésil, après avoir égalisé dans les six derniers minutes pour prendre un but sur balle arrêté. Et je disais ce soir-là que les Ghanaiens ressemblaient à des Sénégalais, mal entrés dans le match, mal sortis dans le match. Ils prennent un but en moins d'une minute. Ils prennent le second but dans les arrêts de jeu. De un, manque de concentration. Alors, voilà peut-être comment les Africains ont de la peine à certainement s'adapter à la compétition de haut niveau. C'est toute la différence entre l'amateur et le professionnel. Même si nos footballeurs sont encore des professionnels dans la ronde des professionnels, le comportement est encore amateur. Et voilà comment ce comportement d'amateur se venge sur leur qualité professionnelle qu'ils affichent tous les jours dans les grands clubs d'Europe. Et voilà comment on parle de Yahya Touré et d'autres Africains qui ont la carure des grandes équipes à l'image de Soleil Muntari, de l'équipe du Ghana. Alors, pas de conclusion hâtive. Mais ce qui est sûr, c'est que les Africains, même si quatre d'entre elles n'entrent pas dans la ronde du deuxième tour, à savoir les huitièmes de finale, nous avons fini de constater ensemble que l'Afrique est en train de gagner du terrain sur le meilleur niveau mondial. À quand une équipe d'Afrique en demi-finale pour battre les performances du Cameroun, du Sénégal et du Ghana ? Cette équipe de Côte d'Ivoire en a le cœur, en a le style, en a le talent et surtout l'expérience. Parce que la réussite de la Côte d'Ivoire est partie d'ici. L'équipe, la génération, vient d'aligner trois Coupes du Monde d'affilée. Je lisais Gervignon qui disait « Nous avons retenu les erreurs du passé. Il nous faudra éviter de marcher sur les erreurs du passé. Même si on reprochera à Lamouchi de n'avoir pas mis de y ait Drogba au coup d'envoi du match Côte d'Ivoire-Japon. » Sa seule présence oblige l'équipe nippone à revoir sa copie sur le plan défensif. Tellement juste que quand Drogba arrivait, c'était encore 1-0 pour le Japon. Cinq minutes après, la Côte d'Ivoire mène 2-1. Même si Drogba n'a pas marqué, il a apporté sa touche, son approche et surtout son brio sur les deux buts qui ont propulsé l'équipe de la Côte d'Ivoire sur ce résultat-là. Alors, on va suivre de près. Et d'ici à la fin de la Coupe du Monde, nous reviendrons certainement pour reparler, je l'espère, d'une équipe africaine au moins en quart de finale. Merci d'avoir choisi ce site Ndamli qui va vous accompagner tout au long de cette Coupe du Monde de football. Et bien entendu, nous reviendrons faire avec vous le bilan. Merci d'avoir choisi Ndamli, c'est le site de la victoire. A la prochaine !